Bonjour à tous, merci d'être venus voir la conférence sur les horreurs d'Oréal. Petite présentation quand même du client mère, on est le client astronomique de l'eau en terre, on a un stand et on observe le soleil dehors, si jamais vous avez envie de voir un peu une conférence en direct live. On est une association gastronomie qui habite à Le Bon, au Montréal, au Montréal, au Montréal, au Montréal, comme d'ailleurs. On vous montre à peu près 200 membres et on vous propose tout plein d'activités, notamment quand c'est la saison des aurores, par exemple, on peut faire aussi vos voyages. Donc première question, qui d'entre nous a déjà vu des horreurs boréales ? Enfin, ou même australes, des horreurs polaires ? Oui, ou ça ? Apprends le son. Ah, ben voilà, ça va vous serer faire débriser comme ça, et alors ? Oui. Ah bon, c'est tout. Complicable. Donc, ouais, voilà. Le but, en fait, c'est de vous expliquer un petit peu le phénomène des horreurs, mais c'est aussi surtout que vous avez envie d'y aller, parce que c'est un spectacle qui est plus mondial, comme d'abord. Donc, je vais me mettre par ici, histoire de ne pas vous gêner. Donc, les horreurs boréales, d'abord, c'est quoi ? Alors, c'est des phénomènes lumineux qui sont dans le temps de sieste, les grands voiles qui se déplacent, c'est un peu bizarre. Et avant qu'on comprenne ce que c'est, ça a donné lieu à beaucoup de limites et beaucoup de légendes. Alors, vous en trouverez plein, plein, plein dans les sites internet, dans les bouquins spécialisés, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas récent, comme observation de phénomène, en 1100 déjà avant Jésus-Christ, dans les annales chinoises, on en parlait déjà. Donc, comme quoi. Et puis, il y a une ancienne également, qui en a fait la description dans certains de ses vicains. Et parmi les mythes et les légendes, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Raybon Tullets. Donc, en finlandre, les saluts, en fait, on pensait que les petits renards de feu, avec leur queue, sur la neige, jetaient des flocons dans les airs. Et du coup, avec la réflexion de la lumière de la lune, ça crée du horreur. Alors, bien sûr, c'est pas ça. Mais quand même, quand on regarde la photo de gauche, qui est une vraie horreur oréale, et qu'on regarde la photo de droite, qui est une mise des saluts en Finlande, quand même, quelque part, on peut se dire qu'il y a un peu de vrai. Il y a d'autres mythologies dordiques aussi, qui dérèvent beaucoup de choses, typiquement le Bifrost, typiquement le reflet de la lune sur les armures des Valkyries. On a aussi des légendes dans le nord de la Norvège, où on pensait que c'était les guerriers, en fait, qui avaient vaincu les envahisseurs, qui faisaient cuire les crânes des morts, et donc du coup, le chaudron faisait de la fumée. Enfin, on a tout un tas de mythologies autour des aurores, avant de comprendre ce que c'était vraiment. Alors, c'est quoi une aurore polaire ? Donc, on va dire une aurore polaire, je ne sais pas si vous le savez, on parle d'aurore moréale, aurore australe, c'est un peu bizarre. Dans les deux cas, c'est une aurore polaire. L'aurore moréale, elle se situe au nord, et l'aurore australe est vraiment dans l'anisphère sud. Alors, ce qu'on voit, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des phénomènes luneux, qui sont caractérisés par des voiles colorés d'ancienne nocturne, de différentes couleurs, on verra tout à l'heure. Et ce que c'est, en fait, c'est surtout, c'est dû en fait à l'activité solaire, même quand le soleil est calme, et surtout quand il est en pleine activité, comme ça commence là, en ce moment, c'est l'interaction, en fait, du vent solaire avec les particules de la haute atmosphère terrestre. Donc, on commence à comprendre le phénomène avec Galilée, puisque lui, il l'a observé, il en parle, mais ce n'est pas du tout l'expliqué. Il y a eu beaucoup de théories, un peu farfelues, sur l'explication qu'au moment, il y a des gens qui avaient décidé de faire passer un fice lumineux à travers une bouteille d'acro-hébite qui m'ont expliqué, et en fait, ça ne marchait pas, ce n'était pas ça. Mais en fait, c'est effectivement Pierre Castelli qui les baptise « Aurore boréale » en 1621, donc ce n'est pas nouveau quand même, le temps qu'on a, enfin, je veux dire, le temps de faire recherche, justement, sur le fonctionnement des Aurores boréales. Et une date, en fait, deux dates à revenir, c'est une date sur le dessous, en fait, c'est 1895, en Nord-Règes, et Christian Birkeland, qui lui a expliqué, il avait compris qu'effectivement, ce n'était pas un phénomène terrestre, ça venait d'ailleurs, probablement du soleil, et il a même réussi à mettre en évidence le fait que l'activité solaire, donc les tâches solaires, étaient à l'origine, en fait, des Aurores boréales. Et il a même réussi à… Christian Birkeland, il est sur le billet de son cours de Nord-Régien, parce que c'est en solité, maintenant, en Nord-Rège, et il a même réussi, en fait, à démontrer sa théorie en bombardant d'électrons une sphère magnétisée dans une chambre vide. Et effectivement, on voit des particules qui se mettent à tourner, en fait, autour des pôles, et donc, du coup, il a vraiment montré et il a compris ce que c'était. Par contre, d'où venaient effectivement les particules ? Ça, c'était une bonne question. Et en fait, il faut attendre quand même 1962, et c'est Eugene Parker, un Américain, qui a voulu démontrer sa théorie, et il pensait effectivement que c'était le Soleil qui était à l'origine d'une mission de particules. Et donc, il a voulu le démontrer, et il a embarqué, en fait, une sonde à bord de marineurs-vieux, et donc, du coup, on a pu démontrer qu'effectivement, il y a un courant de particules qui nous met du Soleil. On appelle ça maintenant le vent solaire. C'est lui qui doit être comme ça, et qui est effectivement à l'origine des aurores. Alors donc, du coup, pas d'aurore sans le Soleil. Donc, un petit slide, histoire de rappeler un petit peu ce que c'est le Soleil. Notre étoile, elle est assez immense. On met quand même, c'est 99,9% de la masse de l'ensemble du système solaire. C'est-à-dire que si vous mettez toutes les planètes, tous les astéroïdes, toutes les comètes du système solaire, vous avez moins de 1% de la masse par rapport au Soleil. Donc, c'est vraiment énorme. Et le diamètre est tel qu'en fait, on pourrait mettre 109 terres dans le Soleil. Ce n'est pas petit. Et donc, du coup, autre chose, la température, c'est 15 millions de degrés au centre, 6000 degrés en surface, un petit peu moins sur les tâches solaires. On en verra pourquoi tout à l'heure aussi. Un million de degrés dans la couronne. Et du coup, le rayonnement du Soleil, on est à 150 millions de kilomètres de lune et que les photons qu'il émet voyagent à la vitesse de la lumière. Du coup, on dit que la Terre est à 8 minutes solaires. C'est-à-dire que le rayon du Soleil que vous avez sur la plage quand vous vous dansez, en fait, il est parti depuis 8 minutes. Enfin, il a mis 8 minutes, en fait, à vous parvenir sur la couronne. Voilà. En gros, il est surtout, c'est une étoile. Donc, comme beaucoup d'étoiles, il est composé essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Et l'ensemble de ces particules qui tourniquent, et notamment quand le cycle solaire commence à s'activer, créent des perturbations dans les champs magnétiques, créent des fusions de particules. Et donc, du coup, on finit par avoir des éruptions solaires. Donc, comme je le disais, alors voilà, on va vous montrer mieux, mais voilà ce que c'est qu'une éruption solaire. Par exemple, ça, c'est vraiment une boucle qui s'enroule. C'est de la matière solaire, c'est vraiment du plasma. Des particules qui vont s'enrouler autour d'un champ magnétique. Je vous laisse vérifier, enfin, voir un petit peu la pégétaire par rapport à la boucle. Donc, on est quand même un petit peu petit quand on voit ça. Et du coup, ces cycles-là, le Soleil est un cycle, on dit en général, 11 ans, enchématisé, c'est-à-dire qu'il va être très, très calme pendant une certaine période. Ensuite, pendant 5 ans, 7 ans, ça va monter. Donc là, on est vraiment sur le début du pic, du prochain pic. Une fois qu'il va arriver à son pic, c'est là qu'on va avoir vraiment des éruptions solaires, des tempêtes magnétiques sur Terre, etc. Et donc, du coup, beaucoup d'aurores boréales. Et ensuite, il va se recamer, ça va redescendre pendant 5 à 7 ans. L'activité va descendre. Donc, on verra quand même des aurores boréales, puisque du vent solaire, il y en a tout le temps. Mais on va surtout, elles vont descendre beaucoup plus loin sur la Terre quand le Soleil est actif. Mais là, en fait, si vous avez envie d'aller voir des aurores boréales, il faut y aller entre l'année prochaine et 2025. Donc, vous serez vraiment au maximum du pic. Du coup, vous ne serez pas obligés de monter très, très haut dans les latitudes. Donc, la hausse de l'activité solaire, comme on le disait, c'est effectivement essentiellement des taches solaires qui se manifestent. Donc, on les voit apparaître au télescope et les éruptions. Et si tu veux passer le petit... Voilà. Donc ça, c'est les taches solaires. Alors évidemment, c'est accéléré. C'est un time lapse. Mais en gros, ces taches-là qu'on voit apparaître, qui sont la manifestation de la reprise d'activité du cycle, c'est des zones plus froides sur la surface du Soleil. Donc, on disait tout à l'heure, la température de surface, c'est 6 degrés. Les taches, c'est 4 000. Donc, bon, c'est encore suffisant largement pour faire que les pizzas. Mais en fait, si vous voulez, c'est des... Comment dire ? Des manifestations dans le champ magnétique. Ça crée des... Il y a des variations un peu dans les champs magnétiques locaux où les électrons sont en prison. Ils se mettent à tourner tous dans le même sens. Et vu que ça tourne dans le même sens, il n'y a plus de friction. Donc, du coup, il y a moins de chaleur. Et pour le coup, ça fait effectivement une zone sur le Soleil qui est plus froide que la surface de l'habitude. Voilà. Et donc, du coup, quand... C'est ce qu'on appelle... Enfin, la boucle que vous voyez là, quand elle va repartir dans l'espace sous forme de vent solaire, on appelle ça une éjection de masse coronale. Donc, ça part quand même... La vitesse d'éjection, c'est 350 km par seconde quand le Soleil est calme. Et ça peut aller jusqu'à 1000 km par seconde quand le Soleil est actif. Et il y a eu des pointes, parce qu'en fait, on surveille la météo solaire, ces activités de l'astronomie, des pointes à 2500 km par seconde au plus fort du pic précédent, en 2015. Donc, ces particules, elles se dispersent dans l'espace. Et au bout d'un moment, elles vont arriver effectivement au bozénage de la Terre. Elles vont mettre entre 1 et 4 jours à atteindre la Terre. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, c'est une minute solaire. C'est bizarre. Pourquoi ? En fait, c'est la lumière du Soleil qui arrive en 10 minutes, parce que la lumière, en fait, qui est composée de photons, n'a pas de masse. Alors que les particules dont on parle, c'est des électrons, c'est des protons. Donc, effectivement, c'est même des fois des atomes. Et eux, ils ont une masse. Donc, du coup, ils voyagent beaucoup plus heureusement dans l'espace. On va regarder ce que c'est ce papier à droite. Voilà. En vrai, une érection solaire, une éjection de masse coronale. Donc, c'est une image qu'on peut tous voir, puisqu'il y a un satellite qui s'appelle Solar Dynamics Observatory, qui a été lancé par la NASA et qui surveille le Soleil, on va dire, en temps réel. Donc, quand on va sur le site de SDO de la NASA, on a de très, très belles photos, de très jolis films et surtout, en fait, l'activité solaire en temps réel, avec vraiment des photos, des tâches qui se déplacent, etc. Donc, vraiment pareil, je vous invite à aller voir ce site. C'est absolument extraordinaire, les images qu'on peut voir. Vous vous rappelez, la taille de la Terre par rapport à la bouche. L'astronomie, ça devient quand même, à un moment, ça nous remet en complète. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le vent solaire arrive au rose neige de la Terre ? Vous savez tous que la Terre, elle a un noyau, que ce noyau, il est composé de fer, et notamment, à l'extérieur du noyau, avec le frottement des roches, on a un noyau de fer liquide. Ça engendre un champ magnétique. D'accord ? Donc, un champ magnétique, la plupart, c'est une électricité qui bouge. Et ce champ magnétique, en fait, il va nous protéger des rayonnements cosmiques, du vent solaire et des particules vraiment très agressives. Et on a cette chance. Et en fait, cette espèce de bouclier, là, on va appeler ça les ceintures de Van Halen. Donc, c'est une zone de radiation, un peu comme une bouée autour du ventre quand on est à la plage. Ça va piéger, donc j'ai toutes les particules en provenance du vent solaire et puis les autres particules aussi qui arrivent du cosmos. Sauf que, quand les torpettes géomagnétiques, enfin, tant que le vent solaire est vraiment fort pendant les pics d'activité solaire, cette espèce de bouée, là, cette ceinture de Van Halen, elle va se défendre. Et à un moment, ça va être carrément craqué. Et comme, de toute façon, on a, je ne sais pas si vous voyez bien en haut, ce qu'il faut regarder, c'est que la ceinture, en fait, elle va vraiment suivre la ligne du champ magnétique terrestre. D'accord ? Et ce que vous voyez là, en haut, en fait, c'est derrière. C'est ce que je vous expliquais, c'est la bouée. Et donc, du coup, on a des zones de fragilité au pôle où, effectivement, le bouclier est beaucoup moins efficace qu'en périphérie que sur la partie, enfin, que sur l'équateur. Et du coup, les particules du vent solaire vont aller s'engouffrer là dans ces espèces de zones de faiblesse du champ magnétique. Donc, du coup, quand, effectivement, le champ magnétique est vraiment très déformé, il va se créer une aurore et on va regarder ce que ça donne, puis on se plaît, en résumé. Voilà. Donc, on a l'éduction de la masse coronale qui part du Soleil. Donc, ça, c'est des particules qui vont arriver au voisinage de la Terre. Donc, on voit déjà qu'on n'a pas toutes les particules. Il y en a pas beaucoup qui sont déjà bien dispersées dans le cosmos, dans l'univers, avant d'arriver sur la Terre. Mais les 10% de particules qui vont rester vont être suffisamment solides, en fait, pour créer une grosse perturbation dans le champ magnétique terrestre. Et quand les ceintures, on va dire, quand la zone de radiation en peut plus, et bien, ça claque, ça renvoie toutes les particules sur l'épaule et ça crée les ores boréales. Enfin, les ores polaires, quand même, boréales et australes. Voilà. Donc, une ores boréales, pour ceux qui en ont déjà vu, je pense qu'à Tromceux, vous avez dû en voir des vertes. D'accord ? Donc, c'est pas que c'est pas mûr. C'est juste qu'en fait, il y a une explication. Pardon. Il y a une explication pour ça, en fait. C'est que quand les particules du vent solaire vont arriver dans la haute atmosphère, elles vont croiser, en fait, des particules de notre atmosphère terrestre. Donc, dedans, on va retrouver de l'azote, on va retrouver de l'oxygène, on va retrouver aussi d'autres particules, mais principalement, en fonction de l'altitude, de la densité des particules et de la force du vent solaire, en fait, en fonction de ce que ça va avancer, ça va générer des couleurs. Donc, en gros, on peut voir qu'au-dessus de 200 km, on va aller taper dans de l'oxygène, mais c'est de l'oxygène, c'est pas de l'oxygène moléculaire, c'est vraiment de l'oxygène atomique, donc c'est un noyau d'oxygène qui va être frappé par une particule de vent solaire. Quand ça va être frappé, ça va créer une perturbation, ça va faire vibrer, en fait, l'atome, et puis, pour retrouver son état stable, il va émettre une lumière. Et donc, du coup, à cette attitude-là, ce sera d'une couleur, on va dire, rouge, sombre, grenin. Et plus on va descendre, plus on va trouver de l'oxygène moléculaire, au-deux, celui qu'on respire, et puis également de l'azote, et là, en fait, en fonction de la vitesse d'arrivée des particules et l'activité solaire, l'aurore va descendre vraiment au plus près, et du coup, on va trouver, en fonction des altitudes, différentes couleurs. Et la raison pour laquelle on trouve essentiellement des aurores vertes et avec un peu de mauve, des fois, c'est parce qu'effectivement, elle se situe dans une zone entre 80 et 200 kilomètres d'altitude, et qu'à cette altitude-là, on va surtout heurter de l'oxygène moléculaire. Voilà. Et donc, ouais, pas vrai, je crois du tout, j'ai expliqué toute la slide, donc peut-être, s'il te plaît, le petit timelapse. Bon, vous avez probablement dû le voir, mais depuis l'espace, ça donne ça. Donc on va le repasser. Et là, en fait, on voit bien l'aurore qui s'enroule autour de ce qu'on appelle l'ovale aurorale. Donc on va la repasser. Donc là, l'astronaute est arrivé, il a déclenché son appareil de photo, et là, on voit effectivement qu'il y en a aussi bien au-dessus de notre atmosphère. La station, elle voit la 400 kilomètres d'altitude. Donc on voit que ça commence très très haut, en dehors de l'atmosphère, et plus ça pénètre, en fait, et plus effectivement c'est coloré. Donc pour voir et pour prévoir les aurores, on a différents outils qui sont disponibles vraiment gratuitement sur Internet. Et en fait, ce qu'il faut, c'est déjà voir où on veut aller. C'est-à-dire que les aurores, comme on dit, plus on est au nord, mieux c'est. Donc en gros, il faut aller, pour nous, les Européens, le mieux, en fait, c'est l'Islande ou l'Anatomie. Donc la Norvège, la Suède, la Finlande, c'est vraiment des endroits où on peut voir des aurores, même quand le soleil est calme, si vous êtes vraiment très très heureux dans le cerf polaire. Et même quand le soleil est actif, vous pouvez en voir, même avec ceux qui nous apparaissent. Il faut immédiatement une activité solaire élevée, donc il faut aller vérifier où est le soleil dans son cycle. Plus il sera fort et plus vous aurez des chances de voir des aurores. Il faut une bonne météo, évidemment, parce que si vous avez des nuages, ça va être un peu, ça va gâcher un peu. Donc surveillez bien aussi l'endroit où vous voulez aller voir, parce que plus vous avez un climat continental, moins vous êtes loin des côtes, moins vous avez les entrées maritimes, et donc moins vous avez eu cette chance d'avoir des nuages. Ça, c'est important. Et évidemment, il faut une nuit, si on veut avoir un maximum de probabilités pour les voir. Donc, pas aller voir ça en été, puisqu'il continue toujours jour en été, en l'abonnue. Mais par contre, de décembre à mars, c'est la meilleure période. Et février, c'est les mois les plus froids. Et si c'est froid, c'est que justement, il n'y a pas de nuage, et que du coup, c'est la meilleure saison pour aller voir les aurores à Montréal. Donc, par exemple, au niveau des outils, enfin, des outils qui prévoient les aurores, on en a un qu'on aime bien, c'est Spray Spother Live, où c'est un site internet qui vous donne en temps réel l'activité du soleil, la probabilité, en fonction du lieu où vous êtes, de voir ou pas des aurores. Et vous avez, si vous surveillez, tiens, pour voir l'activité auroreale là-haut. Donc, là, vous avez les prévisions vraiment en temps réel. Vous pouvez même faire un clic à gauche, je pense que vous plaît, pour l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Appuie, voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit ? On peut surtout qu'il se passe des aurores du côté nuit. Donc, il fait nuit, on va dire, plus sur la partie nord de l'Asie et Canada. En revanche, pour ce soir, vu l'auroreale, il y a de grande chance que ce soir, même en Europe, et pratiquement d'ailleurs jusqu'au bas de la Scandinavie, on puisse voir des aurores à l'année. Donc, ces outils-là, encore une fois, ils sont disponibles sur internet et ils vous donnent vraiment tout un tas d'informations sur l'activité solaire, sur la prévision des aurores, sur la vitesse du vent, et l'indice K aussi. Alors, vous entendrez probablement parler de l'indice Kp, c'est bien gros. Mais c'est simplement, en fait, l'indice de déformation du champ magnétique. Donc, plus il est élevé sur les sites internet, et plus, effectivement, vous avez une chance de voir les ores. Donc, voilà, un petit voyage aussi, on ne peut pas résister. Vous parlez de Tromso, donc on y est parti avec les gens du club en 2015, en février. On est parti à 6, là, au nom du club. C'est facile, Tromso, c'est une ville qui est superbe, déjà. C'est la plus, comment dire, c'est la ville universitaire la plus septentrionale du monde. Donc, il y a une université, ça bouge pas mal, il n'y a pas de choses à faire. C'est vraiment très très chouette au niveau du tourisme. Et dès qu'on sort un coup de Tromso, on a des paysages de cartes costales en l'hiver, c'est sublime, il n'y a pas de bon. C'est une beauté vraiment époustouflante, cet endroit. Et dès qu'on passe, dès qu'on passe au côté de lui, alors nous, on avait loué un camping, là, ça c'est Tromso, là, on a un grand pont. Et puis là, en fait, sur cette partie-là, vous avez un camping avec des petites cabanes, des petites Ikea, cartes postales, trois minutes. Donc, on pouvait, une petite maison à quatre, là, et donc on a loué ça. Et du coup, on avait des voitures aussi, et en fonction de la prévision des horrors, alors, du coup, on était mobile et on avait la possibilité d'aller là où on voulait pour observer. Donc, voilà, quelques petites vues de Tromso, c'est vraiment, c'est vraiment mignon. Donc, le souci, c'est qu'effectivement, on était en février, et comme je vous le disais tout à l'heure, on est quand même relativement proche, on est sur la côte, vraiment au nord-ouest de la Norvège. Et donc, on n'a pas eu beaucoup de chance avec la météo. Sur une semaine, on a eu, à la demi-midi, de vol. Et le jour où, enfin, la nuit, où on a vu les horrors, on ne croyait pas du tout. On avait eu une tempête de neige, mais un truc de fou, pendant toute la journée. Donc, du coup, on s'était à la fusée au musée, et on s'est dit, bah, c'est mort pour ce soir. Donc, on n'avait pas fait de prévision. On était rentrés au camping, dans nos petites cabanes, pour prendre l'apéro, en pensant que de toute façon, on ne bougerait pas le soir. Et puis, en fait, à un moment donné, tout s'est levé, la tempête s'est arrêtée. Plus un nuage, et au moment où on est sortis, tout bêtement, tu mets une cigarette, parce que bon, on a commencé à voir des choses, un truc de dingue. Je te laisse faire la diapositive suivante. Bah, voilà, quoi. Un bref d'artifice. C'est-à-dire qu'on a vu arriver une teinte assez bizarre, un peu évanescente, sur l'horizon. Des espèces de grands bandons, comme ça, qui se déplaçaient, mais qui étaient quand même relativement statiques. Donc, on s'est dit, ouh là, c'est en train de monter, c'est bizarre, c'est assez étonnant. Tout d'un coup, on est tous aimés à bouger. Mais d'une façon, alors, c'est pas, comment dire, c'est pas des toiles filantes, hein. D'accord ? Donc, c'est des phénomènes qui vont durer entre un quart d'heure et deux heures, mais ça se met à bouger dans tous les sens. Ça fait un tourbillon, vous avez des rideaux, vous avez des grands cercles, vous avez tout un tas de formes complètement différentes. Et nous, on a eu la chance, parce qu'on était quand même au sommet de l'activité, du pic d'activité, de voir pas que de la couleur verte, de voir aussi de la couleur blanche et de la couleur moue. Et ça, c'est des choses, en vrai, qui sont quand même assez fantastiques. Et si tu mets, ah, bah, c'est ça. Voilà, en fait, alors ça, c'est un timelapse, évidemment, donc ça bouge pas à cette vitesse-là, mais quand même, enfin, vous voyez les horreurs qui bougent, enfin, devant vous, comme ça, et on est vraiment devant ce qui se passe. Et là, on comprend, effectivement, le bifrost, le radoculette, c'est depuis la mythologie qu'il y a pu y avoir autour de ça, autour de ces phénomènes-là. C'est incroyable. Alors, on dit toujours, vous allez voir aussi sur Internet, sur des sites, des photos merveilleuses d'horreurs l'oréales, avec des lacs, avec des belles montagnes en négé derrière, etc. Donc, on vous dira toujours si vous voulez prendre des horreurs en photo, vous soignez votre pose, vous soignez votre arrière-plan, etc. Nous, là, c'est tout pourri, parce que vraiment, on pensait qu'on n'avait aucune chance d'en voir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le matériel, on a pris les bottes, et on a traversé les petites rivières, juste derrière le camping, on a traversé un peu la rivière, et puis on s'est retrouvés sur le stade de foot, de Tromso, et du coup, on a pris toutes les photos d'ici. Donc, je suis désolée pour les arrière-plan qui ne sont pas exceptionnels, mais en tout cas, c'est les autres, et on aime. Voilà ce que ça peut donner. Donc, il y a des arbres au-dessus des arbres, il y a des grands rideaux, et puis, alors, je ne sais pas si vous voyez bien de là où vous êtes, mais simplement pour vous donner une idée du volume, de l'aurore, ce qu'on voit là, ici, là, je vais me montrer là, est-ce que vous vous reconnaissez ? La constellation, là ? C'est la grand douce. C'est grand la grand douce, quand même, hein ? Et bien, mine de rien, l'aurore, elle fait trois fois la grand douce en taille, quoi. Donc, c'est vraiment des phénomènes qui vous prennent, et vous avez l'impression d'être au milieu, d'être dedans. Et quand, vraiment, le soleil est actif, et que l'aurore, elle descend vraiment bien, vous êtes, mais vous êtes dedans, vous êtes recouverts, c'est sublime. Voilà. Donc, encore des formes un peu différentes, on avait des S, on avait des espèces de flammes, ça, effectivement, alors, elle, elle nous a vraiment, elle nous a scotché, parce qu'elle, elle s'est mise à tourner, comme ça, vraiment, comme un tourniquet, comme un tourbillon, et puis, ça faisait des espèces de particules qui s'arrachaient, qui revenaient, qui repartaient, enfin, vraiment, et elle, elle a duré, je ne sais pas, un bon quart d'heure, donc, le phénomène a duré un quart d'heure. Et là, à droite, c'est pas, alors, on n'a pas, volontairement, pas trop poussé le traitement de la photo, mais la couleur blanche, en fait, on voit, il a duré, c'est pas du tout, c'est pas une retouche Photoshop. C'est vraiment la couleur. C'est pour dire à quel point le phénomène était violent, et là, je pense qu'on a dû avoir une sacrée, une sacrée dose de particules quand on est rentré en intérêts dessus. Voilà, et puis, encore une fois, des plumes, des nuages, alors, après, ce qu'on voit aussi sur les auroirs, sur ces photos-là, on voit bien quand même comment ça s'en route au champ magnétique, parce que c'est très, très haut en altitude, je vous rappelle qu'on est entre 80 et 200 km, donc c'est pas, on n'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas à hauteur de main, mais, pour le coup, en fait, tous les rideaux et toutes les espèces de petites vibrations que vous voyez dans toutes les photos, c'est vraiment la manifestation de la particule qui vient taper et qui s'en route, en fait, sur le champ magnétique de la Terre. Donc, voilà, encore, des beaux spectacles. Allez-y, franchement, on vous commande. Et voilà, merci. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui ? Oui, moi, la lumière de la ville, c'est plutôt à côté de la ville. Est-ce qu'il y a des impressionnements sur le lieu de la lumière de la ville où les auroirs sont tellement lumineuses en elles-mêmes, qu'il y a quelque chose, on ne peut pas que les minières au même... Il y a une conférence à 16h, justement, sur la pollution lumineuse, et ce sera intéressant, effectivement, de voir. Donc, évidemment, plus on est loin des villes, dans un ciel noir, et plus on aura des belles photos, et je suis vraiment une perception de l'aurore qui sera plus forte. Mais là, on a tellement eu de chance sur cette nuit-là, c'était tellement énorme que même en pleine ville, avec les lumières bustades, parce qu'ils ont éteint qu'à 1000h, 1000h du matin, même avec les lumières bustades de 30h, on les voyait, mais comme sur les photos, si je vous le dis, c'est à peine retouché. Donc, l'idée, c'est effectivement, à chaque fois qu'on fait une observation en astronomie, de toute façon, plus on s'éloigne des villes et de la pollution lumineuse, et mieux on le voit, c'est valable aussi pour les oeuvres, surtout quand, effectivement, c'est un peu calme, ou si vous avez un brin de nuages dans le ciel, il est mieux, effectivement, c'est valable. Oui ? Est-ce que les oeuvres ont un impact sur la météo ou sur la Terre ? Oui, bonne question. Est-ce que les oeuvres ont un impact sur la météo ou sur la Terre ? Oui, bien sûr, et c'est aussi pour ça qu'on fait, comment dire, qu'il y a des programmes de surveillance en astronomie, justement, qu'on appelle la météo solaire. Donc, on surveille les cycles solaires et l'idée, c'est effectivement de préserver la Terre ou en tout cas de prévenir, parce qu'on sait que ça vient entre 1 et 4 jours. On a le temps de mettre à l'abri certaines choses. Ça provoque surtout des tempêtes géomagnétiques et donc, du coup, ça va aller perturber tout ce qui relève, en fait, de... comment dire ? ça va aller impacter... Alors déjà, les stations internationales, tous ceux qui sont effectivement dans une altitude assez haute vont être impactés, vont recevoir pas mal de rayonnements, donc ça, c'est pas très bon pour eux. Alors, dans les stations internationales, ils ont besoin de zones dans les stations qui est, on va dire, étanches, donc là, ils risquent moins leur peau. En revanche, quand vous êtes dans un avion ou quand vous êtes personnel de bord dans un avion ou vous traversez, en fait, un champ de particules de vent solaire, ça peut effectivement être dangereux. Donc, la météo solaire et la prévision des aurores et des orages, en fait, géomagnétiques permettent aussi aux avions de rester au sol en leur disant que vous avez envie de ça que ça passe et qu'ils vont partir plus tard. Et puis, ça va perturber aussi, ça va créer des surtentions dans les postes de transformation. Je sais pas si vous avez entendu ou si vous vous en souvenez, mais au Canada, ça peut être en 96, je crois, Montréal s'est retrouvé en blackout pendant pratiquement 24 heures parce que, du coup, ça avait fait sauter tous les postes, en fait, de la ville et donc, ils se sont retrouvés dans le noir. Et puis, ça peut également perturber les systèmes GPS, donc la navigation. Donc, ça perturbe, effectivement, la navigation des satellites. Des fois, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais ça fait descendre les satellites aussi, donc, du coup, ils ne sont plus sur leur route. Donc, ça peut être dangereux, mais qu'il faut les remonter pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Et ça perturbe, donc, du coup, les satellites GPS qui donnent, en fait, les navigations en temps réel de la voiture, mais également de l'amion quand il est en l'air ou d'autres systèmes. Typiquement, je pense aux armées. Si on rate la cible parce qu'effectivement, les mérots de GPS, ce n'est pas non plus terrible. Donc, effectivement, il y a des conséquences sur Terre. Après, sur les hommes, non. Encore une fois, même si, effectivement, ça arrive, les particules arrivent dans leur atmosphère et qu'on voit belles aurores, on est quand même suffisamment loin du phénomène pour ne rien risquer quand on est sur Terre. Les populations du Nord, en fait, de la Laponie, enfin, toutes les populations qui habitent, on va dire, dans le cercle auroreur, il n'y a pas plus de cancers ou de maladies liées aux particules gagnantes. Je me demandais juste que ça donnait par mauvais temps. Vous disiez, forcément, on ne va pas voir tous ces deux temps, mais on le voit quand même à travers. On a eu aussi, alors ça, c'était un voyage en Norvège, mais on en a lui fait un quelques années avant en Laponie, mais côté Finlande. Et nous, on a eu, en fait, une poverture nuageuse pendant toute la semaine. Mais qui était suffisamment épaisse pour ne pas qu'on les voit. mais pas suffisamment épaisse pour qu'on les deux n'y passe. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait, malgré les nuages, on avait une espèce de couvercle vert au-dessus de nous tout le temps. Et on savait que c'était des orandes. Évidemment, on ne voyait pas bouger, on ne voyait pas les rideaux, etc. Mais on voyait la lueur. Ça, c'était indignable. On ne pouvait pas se tromper. Ça fait plus une lumière constante. On ne voit pas... Alors, ça fait une lumière constante si, effectivement, les particules ne sont pas en mouvement. Dès que ça se met en mouvement, du coup, une luminance verte qui fait que... Ouais, c'est ça. On ne peut pas se tromper. Même par le dépens, vous pourrez voir des orandes, mais quand même, c'est mieux sans. C'est mieux et mieux autant. Il y a des questions sur la bandeille et sur toute la chose. Est-ce que vous avez l'intégration ? On n'a pas eu, si je crois que ça. Non. Je crois qu'on a eu un ressenti de moins 15, mais c'était en journée. En plein vent, on avait trouvé un endroit où on voyait... On a vu les élans, donc on s'est arrêtés, on a grimpé un peu dans la forêt. Il y avait un an avec Ormé-Garimou, c'est le cas de le dire. Et là, on a vraiment du froid, mais c'était en plein jour. Et la nuit... Bon, alors, on est dehors toute la nuit, donc on reste 2, 3, 4 heures dans le froid jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc, effectivement, il faut être bien couvert, il faut avoir les bonnes chaussures. Mais s'il n'y a pas de vent, le froid est tellement sec qu'en fait, on n'y a pas du tout de sensation de grand franc. Et je vous dis encore une fois, le maximum qu'on a pu ressentir, c'était moins de 15. Ça arrive ici. Ça nous est déjà arrivé d'avoir moins de 15 ressentis en Europe et en France. Il n'y a pas de... Quand on est bien gouverne, il n'y a pas de soucis. Après, il faut avoir prévu aussi quelques thermoses de café chaud. Il faut peut-être un endroit aussi où on peut se mettre un peu à l'abri, se prendre une pause et ressentir après. Mais c'est quand même le endroit le plus froid. C'est justement pour ça qu'on s'est mis. d'autres questions. Bon, ça se débarque d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se retrouve en attendant de voir des aurores si vous voulez sortir sur le parking de l'autre côté, vers la zone E égale MC2. On a un télescope qui vous montre le soleil avec les éjections coronales. C'est parti. Bien. Bien. Bien.